Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi certaines molécules sont dites polaires. Alors vous avez vu dans vos classes précédentes qu'une molécule est électriquement neutre, et pourtant une molécule a parfois des propriétés électriques. Alors vous avez peut-être déjà vu cette expérience qui consiste à dévier un filet d'eau avec une règle électrisée. Donc l'eau, visiblement, a des propriétés électriques, l'eau est une molécule polaire. Comment peut-on expliquer cette polarité ? Pour illustrer la réponse que je vais développer par la suite, je peux vous montrer cette représentation de la molécule d'eau, où vous voyez deux éléments fondamentaux pour expliquer cette propriété. D'une part, la molécule d'eau est coudée, et d'autre part, à l'intérieur de la molécule d'eau, vous voyez apparaître des charges positives et négatives, et c'est la combinaison de ces deux phénomènes qui va nous permettre d'expliquer que l'eau est une molécule polaire et donc a des propriétés électriques. Alors pour expliquer tout d'abord la géométrie des molécules, et en particulier celle de l'eau, il va falloir faire intervenir une nouvelle représentation qui s'appelle la représentation de Lewis. Donc la molécule d'eau H2O, pas de surprise, est constituée d'un atome, deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, et pour déterminer cette représentation de Lewis dont on va avoir l'intérêt, il est indispensable d'écrire la structure électronique. Alors l'année dernière, vous avez vu les couches KLM qui pouvaient accueillir un nombre limité d'électrons, la réforme du bac fait maintenant intervenir les sous-couches électroniques, les orbitales, constituant elles-mêmes les couches KLM, donc les orbitales S, P et D. Donc dans le cas de l'atome d'hydrogène, il y a un électron qui vient se mettre sur l'orbitale 1S. L'atome d'oxygène, lui, possède 8 électrons, et ces 8 électrons vont se mettre sur les orbitales 1S, 2S et 2P. Ce qui nous intéresse, ce sont les électrons périphériques, les électrons dits de valence, les électrons externes qui donnent les propriétés aux atomes. Donc l'atome d'oxygène possède 2 plus 4, 6 atomes, voilà, 2 plus 4, 6 atomes de valence. Chacun des atomes d'hydrogène apporte 1 électron de valence, donc dans la molécule d'eau, il y a 8 électrons périphériques, 8 électrons de valence. Ces électrons se répartissent toujours 2 par 2, donc les 8 électrons vont donner 4 doublés. Ce que vous avez vu, entre autres, dans les années passées, c'est ce qu'on appelle la formule développée. La formule développée fait apparaître tous les atomes et les liaisons qui existent entre les atomes. Il ne faut pas oublier qu'une liaison, c'est la mise en commun de 2 électrons entre 2 atomes qui permet donc de les relier. Donc sur cette représentation, on voit apparaître 2 doublés, et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les électrons périphériques, il y en avait 8, donc répartis par 2, ce qui fait 4 doublés, donc il en manque 2 sur cette représentation-là. Eh bien, la représentation de Lewis, le schéma de Lewis, va non seulement faire apparaître les doublés liants auxquels on est habitué, mais en plus, les autres doublés, qui eux ne servent pas à relier les atomes entre eux, mais qui appartiennent à un atome en particulier, et ces doublés qui ne servent pas à relier les atomes entre eux, qui s'appellent des doublés non liants. Donc là, les 2 doublés non liants sont autour de l'atome d'oxygène, parce que l'atome d'oxygène apporte 6 électrons en tout, il en met en commun avec chacun des atomes d'hydrogène 1 et 1, donc il lui en reste 4 pour lui tout seul, 2 doublés d'électrons que l'on retrouve autour de l'atome d'oxygène. Donc voilà la représentation, le schéma de Lewis, de la molécule d'eau. Deux autres exemples de schéma de Lewis, cette fois pour des ions, donc l'ion hydroxyde HO- et l'ion ammonium NH4+. Donc concernant l'ion hydroxyde, 1 atome d'hydrogène, on l'a vu tout à l'heure, 1 électron de valence. L'atome d'oxygène, 6 électrons de valence. Donc à E2, ils en amènent 7. Mais comme l'ion est chargé négativement, il y a un excès d'un électron supplémentaire, donc 7 plus 1, on arrive encore à 8 électrons de valence. Eh bien le schéma de Lewis de cet ion va être le suivant. Vous voyez que l'atome d'oxygène possède un doublé liant avec l'atome d'hydrogène et 3 doublés non liants tout autour de lui. Ainsi, il respecte les règles de stabilité qui sont, enfin cet ion respecte les règles de stabilité, règles du duet, règles de l'octet. C'était aussi valable pour la molécule d'eau que je vous ai présentée juste avant. L'atome d'hydrogène a bien dans son environnement les deux électrons qui sont ici, donc il respecte la règle du duet, il est stable. L'atome d'oxygène possède 4 doublés autour de lui, 1 liant, 3 non liants, 4 doublés, ça fait 8 électrons, il respecte la règle de l'octet. Concernant l'ion ammonium, alors l'ion ammonium contient un atome d'azote, 7 électrons en tout. Si on écrit la structure électronique, on voit qu'il y a 5 électrons sur la couche de valence, donc sur la couche externe. Ces 5 électrons vont s'additionner aux 4 électrons apportés par les 4 atomes d'hydrogène, donc 5 plus 4, 9, mais comme l'ion est chargé plus, ça veut dire que dans la globalité de l'ion, il y a 1 électron qui a été perdu, donc 9 moins 1, on arrive là encore à 8 électrons de valence, 4 doublés, 4 doublés autour de l'atome d'azote, et donc voilà à quoi ressemble l'ion ammonium. Donc vous voyez que sur ces deux ions apparaissent des charges plus et des charges moins qui sont affectés à l'atome central, et chacun des atomes présents dans l'ion respectent bien les règles de stabilité, soit règles du duet, soit règles de l'octet. Alors malgré tout, il existe quelques cas particuliers où la règle de stabilité, la règle de l'octet n'est pas respectée. Voici un exemple, c'est l'exemple du borane. L'atome de borne possède, lui, 3 électrons périphériques. C'est un des premiers éléments de la classification K2L3, ou 1S2, 2S2, 2P1, donc 3 électrons périphériques qui vont permettre de former 3 liaisons avec 3 atomes d'hydrogène et ainsi la molécule BH3. Et bien vous voyez que dans ces conditions-là, l'atome de borne est entouré que de 6 électrons et ne respecte pas la règle de l'octet. On a ici ce qu'on appelle une lacune électronique, donc il y a un vide, un manque d'électrons, ce qui va donner à cette molécule une des propriétés chimiques, on appelle ça un acide de Lewis, c'est très très avide d'électrons, et il va tout faire pour gagner les électrons manquants. Donc maintenant que l'on a vu qu'autour d'un atome, il pouvait y avoir des doublés liants et des doublés non liants, on va arriver à l'explication de la géométrie. Puisque les doublés sont formés d'électrons, et les électrons, vous savez, sont chargés négativement, donc vont exercer les uns sur les autres des répulsions électriques. Donc les doublés vont se positionner autour de l'atome central, de telle sorte qu'ils vont être écartés le plus possible les uns des autres. Donc en fonction du nombre de directions qui sont données par le nombre d'atomes qu'il y a autour de l'atome central, eh bien on va avoir plusieurs situations qui se rencontrent. Si on parle par exemple de la molécule de dioxyde de carbone, le carbone central est entouré de deux atomes d'oxygène, et règle de stabilité, on peut refaire le schéma de Lewis, il y a quatre doublés autour de l'atome de carbone qui se répartissent en deux doubles liaisons vers chacun des atomes d'oxygène. Donc il y a deux directions vers les deux atomes d'oxygène. La répulsion maximale s'applique avec un angle de 180 degrés autour de l'atome central. On parle d'une forme linéaire. Si maintenant, on a trois directions vers trois atomes liés à l'atome central, pour avoir ces trois liaisons, par exemple deux simples liaisons et une double liaison, on aura ce qu'on appelle une forme trigonale qui est plane. Voilà un exemple de molécule qui s'appelle le méthanal avec une double liaison CO, deux liaisons CH. Eh bien, la forme géométrique la plus stable, c'est une forme plane trigonale. Et celle que l'on rencontre assez fréquemment, quand on a quatre liaisons, enfin, quatre, oui, quatre liaisons autour d'un atome central, c'est une forme tétrahydrique. Donc là, vous voyez, quatre directions tout autour de l'atome central. On n'obtient pas un carré, puisque là, la forme la plus stable, l'éloignement maximal, donne une figure en trois dimensions, donc une forme tétrahydrique, comme exemple, par exemple, le méthane. Alors, cette forme tétrahydrique peut engendrer, parce que nous, ce qui nous intéresse depuis le début, c'est pourquoi l'eau a cette forme coudée que l'on a vue au départ, la forme tétrahydrique va avoir des dérivés dans le cas où il y a présence de doublés non liants dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, si on prend comme forme de base cette forme tétrahydrique avec quatre doublés tout autour de l'atome central qui est ici, que se passe-t-il si l'un des quatre doublés n'amène pas vers un atome et donc est un doublé non liant ? Donc, avec un doublé non liant, voilà ce qu'on va obtenir. Un atome central dirigé vers trois atomes périphériques qui sont tout autour de lui et une quatrième direction qui est occupée par un doublé non liant menant vers aucun atome. Mais le doublé non liant, ça reste un doublé d'électrons donc il repousse de la même manière les autres doublés qui sont ici. Donc, à quoi ressemble cette forme géométrique ? Eh bien, c'est un tétraèdre auquel on a enlevé un sommet et un tétraèdre auquel on a enlevé un sommet, c'est une pyramide, donc une forme pyramidale. L'exemple que vous avez sous les yeux, c'est celui de l'ammoniaque. Si maintenant, on a deux doublés non liants autour de l'atome central, eh bien, c'est un tétraèdre auquel on a enlevé deux sommets et un tétraèdre auquel on a enlevé deux sommets, eh bien, voilà ce que ça donne. On a une forme coudée. Eh bien, c'est typiquement l'exemple de l'eau, l'atome d'oxygène, deux atomes d'hydrogène et deux doublés non liants. On a donc expliqué pourquoi la molécule d'eau avait une forme coudée. Alors, le deuxième élément qui va permettre de justifier que la molécule d'eau est polaire, c'est de voir la différence qui existe entre les différents atomes qui constituent la molécule. Voici un exemple général avec deux atomes symbolisés par les lettres A et B. Ces atomes sont reliés par une paire d'électrons. Les électrons, je les ai représentés par les deux petits points rouges qui sont ici. En fonction de la position de ces atomes dans la classification des éléments, eh bien, on remarque que ces éléments n'ont pas la même capacité à attirer les électrons à eux. En effet, les atomes qui sont situés à droite, plutôt à droite et en haut de la classification, à l'exception de la dernière colonne, celle des gaz rares. Les gaz rares sont des gaz stables dont la couche périphérique est complètement saturée et donc qui n'ont absolument pas de propension à attirer les électrons puisqu'ils ont tout ce qu'il leur faut. En revanche, juste à côté, par exemple, vous avez les halogènes, le fluor, le chlore, par exemple, à qui il manque un seul électron pour être stable. Ils sont tellement proches de la stabilité qu'ils vont tout faire pour attirer, ils sont très, très avides d'électrons. Et donc, ces éléments très, très avides d'électrons sont dits très électronégatifs. À l'opposé, de l'autre côté de la classification, on rencontre des éléments qui, eux, vont avoir tendance à laisser partir leur électron supplémentaire, l'électron qui est tout seul sur la couche externe, et eux sont très peu électronégatifs. Ça se traduit par une grandeur qui s'appelle l'électronégativité dont vous voyez apparaître la valeur ici pour chacun des éléments. Et donc, si on a affaire à deux atomes A et B avec un atome A qui est beaucoup plus électronégatif que l'atome B, eh bien, les deux électrons qui les relient vont être beaucoup plus proches de l'atome qui est très avide d'électrons, qui les attire beaucoup. Donc, en l'occurrence, j'ai dit l'atome A. Et voilà comment ça va se représenter. Donc, concrètement, les deux électrons sont plus proches de A que de B. Dans la réalité, on ne les dessine pas les électrons, on dessine juste le doublé. Mais concrètement, puisqu'il y a un excédent de charge moins les électrons du côté de A, eh bien, A va porter une légère charge négative, un petit pôle négatif qui est symbolisé par le symbole delta moins. Delta moins, ça veut dire une fraction de charge, un petit bout de charge. Ce n'est pas une charge complète, ce n'est pas une liaison ionique, ce n'est pas une charge avec un électron complètement gagné, mais c'est une fraction de charge. Et de l'autre côté, évidemment, vous avez le complément, la fraction de charge positive. Ce qui fait que, globalement, on reste bien sur quelque chose de neutre, mais avec l'apparition d'un pôle plus et d'un pôle moins. Et dans le cas de la molécule d'eau qui nous intéresse, eh bien, vous voyez que l'atome d'hydrogène est peu électronégatif, 2,20, alors que l'atome d'oxygène, lui, est beaucoup plus électronégatif, 3,44. Donc, on va avoir une liaison qui est fortement polarisée. Donc, dans le cas de la molécule d'eau, on a déjà dit qu'elle était coudée, il y a deux liaisons OH. Si j'en prends une, comme ça, eh bien, on vient de dire que les électrons, là, les deux électrons de la liaison OH sont plus près de l'oxygène que de l'hydrogène. Donc, l'hydrogène porte une petite charge delta plus, l'oxygène porte une petite charge delta moins, et il en est de même pour l'autre liaison. Donc, on a deux petits pôles plus dans la molécule d'eau et on va dire qu'on a un gros pôle moins dans la molécule d'eau. Pour savoir si une molécule est polaire, une fois qu'on a analysé chacune des liaisons de la molécule, eh bien, il faut regarder dans la globalité où se situe le centre de gravité des charges moins et où se situe le centre de gravité des charges plus. Donc, dans le cas de la molécule d'eau, il y a une seule charge moins, ça constitue le centre de gravité. Il y a deux charges plus, donc le centre de gravité des charges plus, il est au milieu des deux atomes d'hydrogène. Et, on constate que le centre de gravité G plus ne coïncide pas avec le centre de gravité G moins, donc la molécule d'eau est polaire. Prenons un deuxième exemple pour terminer, celui de la molécule de dioxyde de carbone. Vous voyez que le carbone 2,55, l'oxygène 3,44, on a une liaison polarisée. L'oxygène porte un petit delta moins, une petite charge moins. De la même manière, l'autre oxygène porte un petit delta moins et le carbone central porte deux delta plus. Mais, cette fois, on est sur une molécule qui est linéaire, donc, où est le G plus, le centre de gravité des charges plus ? Il est au niveau du carbone. Où est le centre de gravité des charges moins ? Il est au milieu des deux atomes d'oxygène, au niveau du carbone. Les deux centres de gravité coïncident, il n'y a pas de pôle plus, il n'y a pas de pôle moins. La molécule de dioxyde de carbone n'est pas polaire. Donc, pour résumer, qu'est-ce qui fait que la molécule d'eau est polaire et attirée par la baguette électrisée ? C'est deux choses. C'est qu'il y a à l'intérieur de la molécule des liaisons qui font apparaître des pôles plus et des pôles moins, des liaisons polarisées, mais aussi, et ce n'est pas négligeable du tout, ce qui justifie que la molécule est polaire, c'est le fait qu'elle ait une forme coudée. Si elle n'était pas coudée, elle ne serait pas polaire. Voilà pour cette petite explication. À très bientôt pour un nouveau chapitre. C'est bon.